La médiation aujourd'hui est vieille de plus de 30 ans et elle a besoin vraiment de faire son bilan. Parce qu'entre-temps, la société a évolué et vous ne doutez pas que c'est une institution qui s'occupe essentiellement de corréler les bonnes relations entre l'administration et les usagers. Il faudrait peut-être préciser que dans cette perspective, nous avons, ensemble avec la commission d'évaluation et de suivi des politiques publiques, décider ensemble de tenir cet atelier pour réfléchir sur, disons, le renforcement, la redynamisation de l'institution. Parce que la médiation, le médiateur de la République est confronté à des défis qu'il doit relever et il faudrait que pour ce faire, elle s'adapte aux mutations de la société et de l'administration. Vous savez, la médiation a deux rôles essentiels. Intercéder entre le particulier, en tout cas l'usager et l'administration. Entre autres, proposer des réformes. Proposer des réformes. Donc c'est un créateur de normes par-delà son pouvoir d'intercession. C'est des défis qui sont peut-être liés à plus de capacité d'agir sur la réclamation de l'usager. Est-ce qu'on ne devrait pas envisager aujourd'hui un pouvoir d'injonction à la disposition du médiateur ? Parce que l'administration ne reçoit pas d'injonction. Elle peut agir à son bon vouloir, suivant son bon vouloir. Et ce n'est pas ce qui est indiqué. Aujourd'hui, le médiateur devrait avoir une certaine dynamique, un pouvoir injonctif pour acculer à l'administration s'il y a lieu. Voyez-vous, c'est tant et tant de préoccupations aujourd'hui qui font qu'il est nécessaire de s'arrêter pour faire un bilan d'étape et peut-être pour redéfinir les contours. Le médiateur est une voie de recours non contentieuse. Tous les citoyens peuvent accéder au médiateur. Et je dois dire que les Sénégalais connaissent le médiateur, viennent chez le médiateur, saisissent le médiateur. Mais cela ne suffit pas. Il faudrait qu'au-delà de cette saisine qui est facilitée, que le médiateur dispose vis-à-vis de l'administration d'un certain impérium pour pouvoir aboutir les réclamations légitimes du citoyen. De pouvoir, peut-être plus d'autorité, d'autorité pour vraiment suivre la réclamation et la faire aboutir quand elle est fondée en droit. Plus de pouvoir également pour amener l'administration à revoir sa position, même si elle a raison, parce que le médiateur n'agit pas seulement sur le droit, mais sur l'équité. L'équité ne veut pas dire nier les lois de la République. L'administration peut avoir raison, peut être fondée en droit dans sa décision, mais se voir peut-être contrainte par le médiateur à céder au profit du réclamant. Sous-titrage Société Radio-Canada